RTL Voici le grand juron Laurent Gérard, Jean-Jacques Péroni avec Caroline Alexis. Hier soir, François Bayrou, vous étiez sur TF1 dans l'émission J'ai une question à vous poser. Mais le score n'a pas été à la hauteur de vos prédécesseurs. Je crois qu'il faut arrêter de bipolariser les scores de ce genre d'émission. Il faut dire que je partais avec un lourd handicap. Déjà, je m'étais brouillé avec la direction de la chaîne. Du coup, pour se venger, ils m'ont sélectionné un panel encore plus con que les autres. Et, comble de malchance, j'avais même pas un handicapé pour faire pleurer dans les chaumières. Deuxièmement, j'ai dû partager l'émission avec trois épouvantailles à électeurs et à téléspectateurs. Voinet, Dominique Voinet avec ses gros bras à déchirer des bottins sur un stand de foire. José Beauvais habillé comme un sac pour passer à la télé. Et cette pauvre laguillée qui s'était coupée en se rasant. Alors, j'ai beau aimer les gens de gauche depuis 15 jours, ces trois-là, je ne les prendrai jamais. Ils sont trop mal habillés. Lionel Jospin, vous avez regardé l'émission ? Oui. Car je regarde toujours les émissions où il y a des gens de gauche. Je l'aime bien, moi, ce bérou, là. Il présente bien. On a un peu le même tailleur. On s'habille chez Tristos. Et puis, il est quand même mieux que l'autre, là, celle qui m'énerve. En plus, il a un discours d'ouverture. Il a dit qu'il n'était pas contre le fait de prendre des gens de gauche comme ministre. Et moi, ça m'intéresse vu que je ne vais pas rester censé tanger l'autre parce qu'elle m'énerve. Or, il a déclaré qu'il faut être capable de faire travailler ensemble des gens qui viennent de camps différents et qui sont compétents. Et je crois correspondre à ce profil. Et je me verrais bien ministre des fruits de mer. C'est bien, ça, ça n'a jamais été fait. Et puis, avec moi, il ne sera pas embêté. Parce que, demander à ma femme Sylviane, je suis un gars qui se retire très vite. Alors, monsieur Sarkozy, vous vous êtes aussi fait piéger sur le nombre de sous-marins dans la Marine nationale. J'ai changé. J'ai changé les chiffres. J'ai dit quatre au lieu de six. Mais si ça se trouve, j'ai quand même bon. Parce que si c'est comme le Charles de Gaulle, il doit bien en avoir deux qui ne marchent pas. Non, non, je ne suis pas de mauvaise foi. D'ailleurs, je me demande si ça ne serait pas un coup de mame, ni chez la Lyomarie. Elle aurait trafiqué mes fiches que ça ne m'étonnerait pas. Alors, depuis hier, j'ai révisé tous mes chiffres. Même que j'écoute RTL toute la journée, des fois qui m'appellerait pour me demander le montant de la valise. Heureusement que la bourde sous-marine, je ne l'ai pas commise avant d'aller à la maison des vins de Sancerre. Et là, on a pu voir, à la maison des vins du Sancerre, que j'avais changé. J'ai bu du vin. Moi qui n'en bois jamais, j'aurais merdé sur les sous-marins. Après le gorjon, on aurait dit que je m'étais mis minable. Plein comme une cantine, le Nico des familles. Cela dit, il faut que je fasse gaffe. C'est bientôt le salon de l'agriculture. Il ne faudra pas décevoir le viticulteur. Faire honneur à tous les vers tendus. Parce qu'un viticulteur, c'est aussi un électeur. Je pense que sur ce coup-là, je lui ai demandé des conseils au grand sifflet de l'Elysée. Parce que lui, c'est dix heures qu'il est passé au cul des vaches et à la gobette. À cent mètres derrière la cravate. Peut-être qu'il a des trucs pour éviter tout de suite des trousses, genre la cuillère d'huile d'olive, l'œuf cru gobé pour faire une nappe sur l'estomac. En tout cas, aujourd'hui, je suis en Espagne. Je suis en Espagne. Et pour pas couiller, j'ai révisé. Je suis incollable sur les spécialités. La paella, la sangria, la riora, les tapas, même les tapas nocturnes. Le chorizo, les castagnettes, le flamenco et la plus connue des spécialités espagnoles, la branlette. Cette information relevée dans tous vos journaux, le ministre de la Santé va rendre obligatoire l'insertion de messages mettant en garde contre les risques d'obésité dans les pubs alimentaires. Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre Coffre ? C'est de la merde. On va encore nous faire chier avec des inscriptions à la con sur les produits. À quand sur les artichauts, les champignons, les châtaignes et le cassoulet ? Des étiquettes avec marqué dessus, attention, ça fait péter. Et sur les asperges, si vous bouffez ça, vous allez pisser mauvais. Mais dans quelle époque on vit ? Bientôt, vous allez voir qu'ils vont nous mentionner sur le beurre salé, pas de sodomie avec celui-là, ça irrite. À ce moment-là, tant qu'on y est, on n'a qu'à coller des étiquettes partout à la télé. Attention, cette émission rend con, mais on n'aurait pas assez d'étiquettes. En politique, cette émission va vous faire chier, mais on n'aurait pas assez de papier. Et pour l'élection de Miss France, attention, l'indigestion d'Inde, non, mais... Et moi aussi, tiens, je vais suivre la mode, je vais me taper un bon pied de cochon bien gras et je vais me coller une étiquette sur le front. Je suis en train de bouffer, je parle pas au con. Le constat du jour. Relevé dans Le Parisien, d'après le journal de Mickey, la chanteuse Diams est la préférée des enfants. On comprend mieux pourquoi les gosses ne savent ni lire ni écrire.